hey salut à tous et à tous c'est alex comment vous allez écouter moi ça va bien on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo on est parti pour la suite de ce tour de france 2024 quatrième étape aujourd'hui et on va apprendre de la hauteur avec une première arrivée dans les dans les alpes une première arrivée en montagne avec le passage du premier col hors catégorie le galibier et pogacar c'est raccord en tête du classement général mais on va sans doute avoir des évolutions aujourd'hui on va regarder le menu de cette de cette journée un départ de pinérolo et on va directement prendre de l'altitude avec l'ascension de cestrière la deuxième ascension de montgenève et le final avec le mythique col du galibier en version du lotare voici un petit peu ce qui attend les coureurs aujourd'hui ça va être magnifique on va se régaler je l'espère l'objectif pour nous c'est d'envoyer un nom en tête santiago buittrago de préférence pour essayer de prendre maximum de points pour le classement de la montagne il faut d'autres cartes à jouer ou de poules ou encore même peut-être maté mauric à et en pic de forme santiago buittrago pour cette pour cette étape c'est quand même un et quand même bien je pense à l'utiliser on a payé au vivant aussi qui est pas mal du tout donc forcément le classement général c'est l'objectif avec paye au bilbao un top 5 ça serait magnifique on va ici on va tout faire pour ce top 5 pour le moment on y est dans le top 5 et c'est de de s'y accrocher à l'attaque de santiago buittrago un dès le départ trois langues ascension aujourd'hui avec mon genève qui est un peu plus courte mais les ascension la première ascension là est très longue parce que l'on peut estimer qu'on est déjà en train de la gravière puisqu'il n'y a pas à mettre de place c'est un faux plein montant pendant un long moment et ensuite la première ascension du jour à une échappée qui est formée déjà avec steph kras avec axel lawrence avec asmus tyler tompit coq aussi qui est venu aux avant poste derrière jack stewart également avec zimmermann court nielsen avant une belle échappée problème c'est peut-être tom pitcock qui va empêcher qui va empêcher tout ça qui est quand même sixième du classement général les pneus ou de vermer n'y a pas les pneus ou malheureusement j'ai lu la technique j'avais compris la technique mais j'ai complètement pas pensé à la faire tellement j'étais énervé avec ce avec ce bug malheureusement c'est vrai qu'il ya les pneus ou ne remportera pas d'étape ou qui ne fera pas de grosse grosse folie que ce sera pas un trou adversaire les pneus ou en tout cas il est bien présent c'est à l'heure de laisser partir cette petite échappée pour l'instant il ya des contrôles derrière en tout temps on y est dans la bonne échappée on est dans l'échappée est ce que ça sera la bonne ou pas on va vite vite le soir et rouleur mais c'est la première ascension du jour on y est véritablement dans ce col de 16 trières énorme énorme échappée avec bien évidemment comme on l'avait dit tout à l'heure le maillot blanc de tom pitcock mais une échappée qui a été longtemps dans la bagarre c'est très dangereux on va prendre notre gène nous avec c'est tiago wittrago à moitié en conserver un petit peu il ya pas mal de d'équipe qui importe un picoc lorence de plus jonathan castroviero sont sont de la partie c'est assez étonnant d'ailleurs il ya pas mal de coureurs également de l'équipe de l'équipe qu'une aux x l'échappée est en train d'exploser on a vu qu'on avait perdu prendre vende en brook de plus et hiking qui essaye de c'est un peu tranquillement d'adversaire pour le maillot de la montagne mais il y en a quasiment pas ils ont ils ont explosé axel lawrence tout à l'heure qui avait qui avait tenté déjà rentré dans les cinq derniers kilomètres d'ascension c'est un bon coureur mais il n'a pas de points dans ce dans ce classement et on voit un qui en a qui s'accroche à l'arrière du groupe pour rester pas mal de pas mal de pouvoir intéressant mais tentent coup pour tom pitcock j'ai l'impression côté côté inéos et reste encore cinq kilomètres dans ce col de cestrière 5 points seulement et là ça explose les champs poussins grégoire ballerini d'un coup là ça va exploser à mon avis y en a d'autres qui sont sur la sellette la seigneur zimmerman qui est en train de lâcher prise et pas bien york zimmerman il ya le corps de l'équipe israël j'arrive pas à voir qui c'est il se replace le corps israël je pensais qu'il était vraiment dans le rouge on commence un peu à y être quand même avec santiago buittrago dans le rouge peloton derrière qui s'accroche bien au moment ça fait pas de pas de vagues et c'est des coéquipiers de tadej pogacar sivakov almeida alietz ayuso qui sont qui sont aux commandes d'autres pour distancer zimmerman distancé là on l'a bien vu c'était dur depuis tout à l'heure pour york zimmerman que louis menti c'est encore là dans ce groupe au vire au terminé aussi nouveau coureur en moins pour un picoc mais j'ai l'impression que lorence de plus n'est pas non plus exceptionnel exceptionnel un tempo de fous pas trop pour qui peut-être pour court nielsen mais un peu trop trop fort là peut-être pour magnus court nielsen dimmerman castroviero qui ont pas encore dit leurs derniers mots elle va être longue cette étape une en tout cas qui amène parfaitement pour son leader et dans son équipier arnaud des marques y avait essayé de prendre l'échappé tout à l'heure j'avais pas trop compris cette volonté d'arnaud des mars et court nielsen il est en train de lâcher prise un peu là j'ai l'impression bien dur j'ai l'impression pour mathieu biaudeau également et king reste comme il est dimmerman avec armand ou que derrière en difficulté va être obligé de prendre encore un peu plus de gel j'ai l'impression que ça va être dur un compliqué là pour mathieu biaudeau c'est grâce aussi qui a été distance annoncée et stepcra j'ai cru que c'était biaudeau mais ils sont trois dernières positions là les cours total ils vont peut-être exploser ensemble d'ailleurs n'a pas un qui a des points qu'on va être on va être contesté là dans notre notre objectif tout cas c'est explose un petit peu derrière je vais prendre le gel obligé là il n'y a pas trop le choix mettre les points en train de faire exploser tout le monde louis mentis qui va essayer d'aller les chercher mais il ya le punch quand même qui est plus intéressant de la part de bout de rago ça va passer à ses strières pour santiago buitrago il va passer en tête derrière on va voir un qui sait qu'ils relancent qui sait qu'ils relancent pas mais en tout cas cette étape elle promet vraiment énormément de choses mais totalement totalement explosé déjà dès la première partie dès la première ascension de la journée cinq minutes d'avance pour les hommes de tête et peut-être un poids joué ne sait-on jamais deuxième colle là aussi de quasiment 9 km montgenèvre même si le précédent c'était 9 km répertorié mais que ça a monté pendant beaucoup plus longtemps que quasiment depuis le départ on était en prise et on a un groupe de sept ans qui s'est formé dans la descente avec magnus corte avec santiago buitrago le porteur du maillot à point on a louis mentis christiane rodriguez simon guéche que tom pitcock le maillot blanc et le sixième du classement général et quand un paché le corps de l'équipe de l'équipe pour pas même déchiré m du beau monde derrière on a un coût tueur avec jorban je gâte avec chris neyland et steppe crass le cour belge j'ai l'impression sur l'impulsion de j'ai gâte il faut qu'on essaye de bien limiter la classe on verra on attendra si on voit que ça explose au niveau des au niveau de certains sprinteurs on fera pareil pour phil boss parce que sur les deux prochaines étapes demain après demain ces deux étapes qui conviennent parfaitement au style des sprinteurs on l'a vu troisième place hier à turin pour nous avec phil boss et clairement on est un sac à outsider pour ce pour ce genre d'étape rodriguez y relance très très fort par contre et le groupe qui était sur le point de rentrer une dizaine de secondes est vraiment largué maintenant c'est beau rang 0 et qui contrôle oui et on a un du personnel avec james les alexander la sorte dans les deux premières positions et classé en deuxième catégorie elle rapportera cinq points premiers cinq derniers kilomètres plus fort que l'ascension précédente on le sent et pour moi on n'a personne parmi ces sept coureurs là qui explose véritablement et que rodriguez qui m'est qu'un sacré tempo est ce que même qu'il se va y en va et mettre aussi un tempo au moment le grand gagnant c'est tom pitcock mais je pense que derrière ça inquiète un peu tout le monde s'est échappé de tom pitcock avec 38 secondes de retard au général laisser prendre le maillot jaune à tom pitcock côté et côté inéos pas derrière ça réagit pas spécialement on va rester là un bon moment vous pas se mettre dans le rouge avec santiago buittrago louis mentis mais quand même un sacré rythme là et quand un pachet s'accroche mais derrière il ya plus d'une minute de retard on essaye de surveiller un peu le peloton si on les aperçoit là bas au loin mais on ne les voit pas on n'a pas du tout de visu de bien monté il est propre à ce col on était sur la partie la plus dure là les parties va être maintenant un peu plus roulant d'un jusqu'au jusqu'au sommet le punch de wittrago pourra sans doute faire la différence 7 minutes 20 l'avance maintenant c'est en train de vraiment le laisser partir du côté du peloton alors que pourtant on a jane d alexander vlasov qui roulent il faut dire que rodriguez et et cortine scène à mettre un très gros rythme il y en avait un très très gros aussi tout à l'heure de la part de louis mentis d'aller vraiment très fort allez encore deux kilomètres et il y aura des points marqué forcément on est dans une configuration où on peut encore se prendre une petite avance on avait déjà 34 points dans ce classement du maillot vert on en a mis 5 de plus on est à 39 et on peut être à 44 points à l'issue de ces difficultés on va bien évidemment aller sprinter un lance de loin attention un pic coq il n'en a pas des points pic coq je crois aucun point pour tom pitt coq par contre il a envie de venir nous les disputer allez on fait l'effort avec santiago wittrago on va se faire passer par pas mal de monde là d'ailleurs on n'aura pas du tout le point marqué sur cette difficulté on a dû essayer de jouer notre notre gel rouge donner le gel bleu je vois pas de maillot vert distancé je reste avec avec phil baos pas que le tempo soit non plus impressionnant du côté de l'abora parce que si on n'a aucun sprinter distancé ça doit être quand même assez assez tranquille on a 7 minutes 20 pour ce groupe et c'est loin d'être gagné parce qu'il ya la longue ascension du galibier elle va faire avec très compliqué à l'ascension du galibier on voit on n'a pas non plus une phase énorme pour récupérer et on a surtout un mec comme tom pitt coq qui va être motivé et on devrait être tous un peu intelligent et dire à tom pitt coq de se sacrifier un peu plus que les autres l'un parce que pas lui qui en fait le plus tom pitt coq dans cette échappée ça que j'essaye de lever un peu la patte aussi mais là on aurait presque wittrago et pitt coq aux deux premières places du classement général ça continue à évoluer on était à 8 minutes 19 parce qu'on avait perdu du temps sur la précédente étape même pas chez lui qui a lâché mais qui va revenir sans doute il ya toujours le groupe avec steve crassin derrière qui peut là aussi faire la jonction ils sont deux en plus de cette équipe totale dans ce dans ce petit groupe le groupe de tête arrive maintenant au niveau de la zone de ravitaillement la zone de ravitaillement on a déjà pris tout ce qui nous tout ce qu'il nous fallait essayer de bien récupérer avant de venir attaquer cette ascension finale du galibier quand on est encore pas mal de monde 140 coureurs c'est assez intense et les cours qui ont été décramponnés pas véritablement des pures sprinter ou quoi et pendant la difficulté ça c'est surtout pas encore il est à l'aise sur les parcours plus tôt va le nez j'essaie vraiment de récupérer avec avec santiago wittrago il n'en reste encore 55 km dont l'ascension du galibier on va essayer de rester vraiment au contact purement et simplement de ce groupe on sait qu'on est en bonne forme qu'on a payé au bilbao quand même derrière il faut ça aussi le noter le sprint intermédiaire on arrive à brillant son intermédiaire de marquer des points à ce stade de la course brillant son c'est moi qui n'importe quoi il semblait que ce fort c'était le fort de brillant son et où ça a l'air quand même et cortenil sainte qui va sans doute aller se battre un il avait pas de points et cortenil sainte dans ce dans ce classement voir si ça se passe pas pour venir mettre des dépenses print intermédiaire ça a l'air de se regarder par contre leur risque de perdre un peu de temps maintenant va bien partir un mais bon partir tout seul à l'asso c'est pas très intelligent et fut et dégage plus qui met une petite relance mais tout le monde se regarde un pour l'instant la pression elle devrait être sur les épaules de tom pitcock pour le moment elle est largement virtuellement leader derrière par contre avec une accélération et une explosion dans le groupe des leaders et you bilbao à toute l'équipe a suivi même filbao c'était là c'est pour dire pas trop ce qui s'est passé si ça continue de lâcher prise en tout cas on est toujours dans le groupe pitcock demandez quand même on verra la tendance mais ça suit comme ça on demandera clairement à notre ami fils boss d'arrêter un de de suivre et d'attendre le groupe derrière en tout cas j'ai l'impression que ça monte d'un coup beaucoup plus fort à maintenant là tout le monde on va aller regarder les formes a priori non ni cassante et les filles boss ils vont qui n'ont pas s'accrocher et on va donc avoir head right elle doit être en lumière de ne pas s'accrocher aussi on va voir mater mon riche porté pour protéger pour protéger paye au bilbao des favoris piégés a priori on a ces manettes c'est aussi aneric massin qui sont qui sont dans le rouge roi naï ou zoo valenta madouas cette étape ça c'est sûr au moment on s'approche y a rien de plus à faire mais il est très loin encore le sommet du galibier regardez combien de temps on sera au sommet de ce galibier 30 km d'ascension ça va être vraiment très très long ça va se regarder bien évidemment le groupe avec j'ai gâte avec et king et crasse qui est en train de faire la jonction groupe avec lambda d'europe j'ai également qui est en train d'essayer de la faire il ya carapace aussi qui a été un peu piégé et pour l'ompeo bilbao suis les bons coups calme derrière l'écart est en train de bien fondre c'est menton pitcock est en train de représenter une grosse menace maintenant j'hésite à basculer moi sur sur bilbao quand même pour le jouer et essayer de laisser peut-être un peu plus en autonomie du trago on va pas trop prendre de relais là sur cette partie finale on en a pris quelques-uns quand même mais vous avoue que picoque me fait tellement peur que j'ai envie de le surveiller en plus il ya vu le galibier dans l'étape de l'alpe dieu est ce qu'il avait remporté derrière pour le groupe pogacar et le groupe y est surtout avec l'an d'aider watch qui essaye de rentrer et dame godu il ya carapace ou également je crois qu'il était piégé petit groupe de 31 à peine c'est vraiment un pas de norme ou pas mené par kevin beauclin là bas derrière avec quasiment tous les tous les sprinteurs je crois bien c'est dans le groupe simon est à mon avis qui a tous les décors qui sont un petit peu dans le dans le rouge et le groupe de 32 à la demande à nos coureurs nous poser un tempo minimal dans le groupe or peur derrière comme ça ils se font très bien encore encore une vingtaine 25 km encore avant d'être au sommet de ce de ce galibier on est dans des passages roulant quand même mais bon c'est ça qui fait très très mal pour aller jusqu'au pied de l'ascension le groupe avec je gars avec crassé rentrer et c'est cette grâce à l'entrée qui ceux qui sacrifient d'un pas chez lui n'a pas l'air de vouloir prendre de relais j'ai l'impression ce qu'ils font avec rodriguez mais oui je pense pas qu'il a envie de prendre des relais et l'europe simon est toujours une trentaine de secondes de retard c'est dur pour eux bien envie quand même de basculer sur paye au bilbao moi derrière du côté de du côté de laborat du côté également de l'équipe ua emirates il doit avoir de bonnes jambes le mettre en su les attaques notre ami alibou et trago et là on est avec paye au bilbao dans la roue de tadej pogacar tous les favoris sont encore là et forcément écart est en train de fonte pas sûr que tom peacock soit le nouveau leader à l'issue de cette étape à hauteur de monétier les bains parce que franchement 5 minutes c'est en train de bien fondre un regardé les le personnel qui roule un bob d'une gueule j'ai indé nils paulie tim hollens marc solaire pavel civakov et il ya encore du du monde avec notamment alexander vlasov avec encore joe almeida avec adam yetz peuvent venir rouler les pouces et l'équipe vismaldi the bike qui a l'air un peu isolé la pente ne dépassant que si vous devrez l'arc et les mêmes sont encore présents pour vingarde et beaucoup plus exigeant que ça quand même qui doit mettre à plus de 9% voire même 10% pour le dernier kilomètre le groupe qui est ce qui n'arrive toujours pas à rentrer on les aperçoit là bas derrière n'est par martin van den berg le groupe yetz carapaz mass on va l'appeler un ce groupe de 27 fourreurs on arrive à faire jeu égale avec eux sont trop être mis en difficulté qui me demandait un mathémur riche de venir nous aider devant surveille buitrago mais qui est très très bien à buitrago dans le final il pourra peut-être essayer d'attaquer dès qu'on aura des gros pourcentages et qu'on va passer un peu des barres d'altitude il aura des opportunités j'ai l'impression qu'il ya un cours qui s'est écarté pour l'avissement c'est sans doute les mains dans mon avis c'est sans doute l'ami barclay même qui s'est écarté alors que le groupe yetz a pu rentrer j'ai l'impression l'impression que le groupe yetz c'est rentré mon art est là mais c'est vrai qu'il manque un il manque des hommes il manque clairement cette cause comme on l'avait les autres années mon pays au bilbao il s'accroche mais on est encore très très loin du sommet on est à quoi on est à 20 km tout simplement du sommet et c'est encore encore bien excessif d'être à 20 km de ce de ce sommet carapace remonter par rui costa l'ancien champion du monde il ya un petit coup de prière à mon avis chez chez rui costa il va s'en sortir quand même à pas trop perdre d'énergie devant on a vu que jordan gégat était distancé qui précieux paye au bilbao c'est toujours intéressant de récupérer de l'énergie voilà 19 km d'attention c'est parti 4 minutes 22 pour les hommes de tête et toujours comme pic comme virtuel leader il avait 40 secondes de retard sur tadej fogaccia reclassement général il est en train de faire une très très belle opération jaunas vingas qui a retrouvé mathéo jorgensen pour l'amener le vainqueur de paris ni cette année solide très solide également sur le dauphiné c'est un bon équipier pour lui un très très bon équipier devant bruitre et beau pour le moment il fait pas de il n'est pas de folie mais on est sur la partie la plus roulante c'est la partie sur laquelle il faut tenir avant de pouvoir s'emballer un peu dans les dans les gros pourcentages pas le même rythme entre ce qui se passe dans l'échappée ce qui se passe dans le peloton on est limite dans le rouge là avec avec payo bilbao et de bien remonter de gérer tout ça on restait maintenant une quinzaine de kilomètres à parcourir encore monte fort quand même il faut l'avouer c'est de pas trop se mettre dans le rouge mais il est maintenant qui est en train de continuer le tempo allez ça se calme un petit peu mais on va retrouver du monde côté bourras avec bob longueul c'est alexander vlassoff lapora qui est vraiment aux avant-postes et je crois bien qu'il ya matéos obrero en plus matéos obrero et nicodinze non il vient d'être lanché nicodinze minute 06 ça réduit pas tant que ça quand même un l'écart pas donné nous légère à tout le monde et bon j'ai limite envie de le donner un à bout de trago mais bout de trago il n'a pas eu un coup de pédale encore un m il attendra vraiment la grosse partie finale pour essayer d'accélérer il peut peut-être aller loin dans cette étape santiago ou trago en tout cas on voit que ça explose un petit peu au niveau de tout le monde à notre peloton soubrero lenny martinez nicodinze valentin madouas et top 10 valentin madouas à l'issue de ce début d'étape il était huitième et assez à damiettes vient se placer en tête de peloton le gel ce sera fait et tôt et derrière dans la sorte peut-être d'un qui va et qui va venir mettre un rythme un peu plus un peu plus conséquent et un maillot dans le jeu ça c'est une certitude jordan j'ai a 10 repris il avait été distancé un moment là par les par les hommes de tête et ça continue d'exploser bob jungles nouvelle victime de cette accélération mais il a mis un sacré sacré coup d'accélérateur aujourd'hui assez place off 11e du classement général qui est en train de rouler et qui met un train d'en faire là dans ce galibier il va nous rester encore 12 km à effectuer et très long encore cette ascension du galibier 3 minutes 40 pour les hommes de tête on essaye de les voir au bout on ne les voit pas pour l'instant les travaux qui va prendre le gel ce sera fait là aussi de plus on rappelle qu'il était dans l'échappée aujourd'hui un pour tom peacock avec jonathan castroviero il pouvait être cher qui a l'air de facile il a l'air très facile t'as des pogacar pareil pour rogui tu paris pour evenpool d'ingarde qu'on ne voit plus un il est en train de revenir il y en a zingarde on est en train de se placer et simoniettes et confirmer il est en difficulté simoniettes paris pour david godu mais qui était déjà loin nemson paulès là c'est en train d'exploser et nous on va être vite dans où j'ai l'impression avec bilbao parce que là ça ça clashe un peu de partout c'est bien un bout de rago qui a suivi cette crasse et là il va pouvoir imposer un tempo élevé je pense en tiens au bout de rago avec christian de rodriguez même si pico qui est revenu pense que ça peut être intéressant de tenter quelque chose ça continue de s'écarter et d'où c'est toujours la sorte un qui met le tempo distance quand même des équipiers on a vu team wellens la s'écarter devant wittrago s'il peut carrément mettre une attaque maintenant on essaie de le contrôler un petit peu de loin santiago wittrago mais son attaque qui a mis son attaque et qui va remonter maintenant très très fort on s'accroche avec avec payo continuer d'exploser ça c'est une certitude qui ralentissement attention quand même il faut il faut rester aux avant-postes vite exploser là dans cette ascension du galivier elle on va remonter quand même parce que c'est un petit peu difficile et devant il ya énormément d'avance pour santiago wittrago qui a creusé un bel écart creusé un bel écart mais aime lui dire de rester rester dans un état de forme correcte il reste encore un peu plus de plus de 5 km encore un avoue trago toute façon on va vite le voir il sera dans les cinq derniers kilomètres pavel sivakov mais il ya encore marque solaire aussi pour venir rouler dans cette équipe et bien devant un bout de travaux il est très très bien 53 secondes d'avance sur le groupe pitt coq et ça ça c'est bien pourquoi le peloton réduit un peu son son tempo j'ai une d a été distancée avec guérin thomas avec alli ouzo avec van wilde heures environ à son tour il ya maintenant une minute d'avance pour santiago wittrago il fait quand même une sacrée ascension un point sur tout ce monde la montagne sans le dit mais ça nous ferait même 5 des 34 ça nous ferait quand même entre 39 et 20 59 points dans ce classement de la montagne et ça serait magnifique et l'attaque de rolich comment ça va réagir derrière avec calmeïda qui n'y va pas pour l'instant ça va vite vite réduire l'écart matin moritz qui est toujours là pour nous épauler félix gall qui a essayé d'y aller c'est vite mis dans le rouge pélix galles attention ça réagit un peu de partout wittrago kilomètres 900 du sommet n'est pas encore au sommet nous n'est pas encore on n'est pas encore au fort 1 ça roule très très fort henrik mass distancé félix galles a été distancé il avait tenté pourtant il ya quelques secondes y aller la sorte aussi les équipés de pogacar qui s'écarte un moritz terminé donc c'était dur là pour bernal pour rodriguez aussi ça va être dur peut-être pour michel landa on a repris vos glitch ça c'est parfait ça ça c'est parfait on va regarder l'état des cours déjà du top 10 à part pitt coquet devant van derpoole a été distancé on amado à ce qui est loin y est ce qui est loin vlasov qui est loin on a carapaz qui est distancé aussi n'est plus beaucoup là dans ce groupe on n'est plus beaucoup nouvelle attaque d'euro glitch au gachar qui va bingard aussi l'ingarde qui n'y va pas spécialement et avec paye au bilbao on essaye de conserver notre notre état de forme une coque qui va sans doute être repris énorme tempo là de primos roglitch par contre mais on a encore yetz avec nous van harte even pool van harte qui est encore là incroyable ou de van harte énorme ou de van harte qui est encore bardé dans sa roue à damiette c'est l'un coup de poule seulement elle est pour la chair qui vient de lâcher primos roglitch ça va être dur quand même encore trois kilomètres pour nous oui trago pour moi pour se gagner devant pour se gagner santiago oui trago on va lui dire de monter encore un peu plus fort même si besoin et van harte c'est dur un art c'est dur mais on voit pogacar est vraiment très fort on s'accroche bien là pour l'instant parce qu'on est en train quand même de faire une sacrée belle opération jacques et gain il est bien derrière avec le groupe bernal avec rodriguez on va avoir un classement général qui va encore être chamboulé mais il ya déjà presque une minute d'avance pour tadej pogacar par rapport à jeunesse vingard et renkwevenpool nous on est un peu dans le rouge on arrivera sans doute à rentrer dans la descente on aperçoit là bas ce qui se passe j'ai l'impression que c'est santiago buittrago qu'on aperçoit il a l'air fort santiago buittrago là haut et pogacar qui vient de sauver son maillot va calmer le rythme pour on verra c'est de s'accrocher c'est romain bardé qui est vraiment fort la miette qui est en train de lâcher prise là et renko qui ne peut pas suivre le tempo de jonath vingarde on est vraiment le quatrième troisième quatrième homme là avec avec bilbao au catcher qui est juste là où on le voit il a repris il a repris visiblement comme pitcock et qu'elle met une belle opération et reprige qu'elle est un peu en train d'exploser quand même ouais on va prendre notre gel bien évidemment jusqu'au sommet dame covenpool qui n'est pas non plus beaucoup de pédales pour l'instant et santiago buittrago il peut aller chercher l'étape sans doute la chair va quand même prendre des bonifs on a lâché romain bardé on a lâché à damiette on a quelques secondes de retard sur sur jonath vingarde on a lâché rame covenpool aussi il n'a pas pu prendre notre roue et roulet chez juste devant il ya vraiment que pogacar là pour venir battre peut-être santiago buittrago qui doit faire une descente kamikaza si on va aller chercher l'étape pas accroché d'ingarde héros glitch on va revenir sur eux dans la descente par contre il ya quasiment deux minutes de gagner portadei pogacar qui est très très fort aujourd'hui nous on bascule avec quelques secondes d'avance sur rame covenpool et peut-être nos adversaires pour top 5 et pogacar qui a déposé tom pitcock dans cette descente aussi ça c'est important il avait déposé au sommet ça va tenir pour buittrago pour la victoire quand même il a marqué des bonnits fin quand même mais derrière c'est sauf qui peut il y en a de partout et revenir sur jonath vingarde revenir sans doute surpris ma drôle glitch un beau duo la ville bas au jonath vingarde il relancer à chaque fois jonath vingarde là dans les virages on essaye nous de ne pas trop relancer mais il est puissant quand même bien les négocier ces virages voilà important de suivre vraiment les bonnes trajectoires où il faut s'accrocher la poursuite jonath vingarde qui est très très fort surveille quand même devant aussi que nous fait ce que nous fait santiago buittrago mais je pense qu'il va aller chercher vraiment cette étape de l'arrivée il ya un groupe devant l'un je ne vois pas comment il pourrait être rattrapé maintenant il ya le groupe primos roglitch même quand même pour lui par contre a encore perdu du temps maintenant là dans le début de la descente et non c'est pas un bon descendeur même quand même coup l'on sait là on a une minute trente de retard sur sur le leader tadej pogacar a essayé d'aller d'aller combler peut-être de nazi une garde qui n'a pas réussi à prendre notre notre roue on va essayer quand même d'aller d'aller chercher la roue de ce groupe vous éviterez de d'y aller comme des comme des bourrin en tout cas parce que ça roule très très fort dans ce dans ce groupe roglitch je me dis que je me dis que c'est même pas sûr que que pogacar reste parce qu'on a quand même du du pic coq qui est forcément motivé parce qu'il était très bien placé dans le temps d'y ce temps qu'il faut mettre pour la tête roglitch aussi excellent descendeur et on a les rs de l'échappé avec louis mentis cette crasse regardez une minute quinze maintenant de retard sur tadej pogacar attention il reste six kilomètres de descente et vu la vitesse à laquelle ça va ça peut peut-être revenir très vite ça va fort et derrière vinger n'a pas réussi heureusement qu'on a bouché nous ce trou parce que c'est en train de descendre vraiment tombeau ouvert en tout cas il ya moins d'une minute peut être maintenant de retard on a roglitch qui se sacrifie qu'ils donnent tout et devant de wii trago qui va aller chercher la victoire là il ya plus de doute l'un pour wii trago la victoire elle va lui revenir et là on se sacrifie pour essayer de revenir sur tadej pogacar il ya des bonifications aussi de la troisième place on vient de passer sous la minute rm covent vous lui n'arrive pas derrière il y aura la victoire de wii trago ça c'est sûr par contre dans ce groupe on n'arrivera pas à rentrer sur tadej pogacar mais on va s'en rapprocher et très fortement et on le sait qu'on a une belle pointe de vitesse avec paye au bilbaro donc on va faire ce sprint à bloc aux gars de chercher de passer en deuxième position et puis au bilbaro il sprint et qui va aller chercher l'unification de la troisième place devant louis mentis a fait une belle étape avec paye au bilbaro je pensais vraiment pas qu'on allait être aussi costaud et santiago wii trago devant qui a parfaitement géré on a voulu bluffer top pick up lui montrer que c'était à lui de de prendre ses dispositions mais au final il avait une belle avance pick up et ça a fondu et arrêter au dessus du lot est clairement il nous a fait très mal mais avec paye au bilbaro se place vraiment un candidat très sérieux pour le podium on a un rêve qu'avec une poule un peu des ans aujourd'hui mais avec la descente forcément c'était pas forcément à son avantage et devant on vient chercher nous notre première victoire et ce maillot à points confirmés pour santiago wii trago deuxième place de pogacar regardez une garde qui termine pas très loin romain bardet qui a même été lâché même que l'avenir par romain bardet groupe avec je pense georgensen et lambda ça c'est le groupe le groupe bernal je pense avec derrière vlassoff et carapaz il y en a des écarts là il ya de très très gros écart en tout cas première victoire pour notre formation sur ce tour de france et aller signer santiago wii trago magnifique a été très très bon santiago wii trago tactiquement parfait j'ai peur au col de montgenèvre ou bachar leader plus que jamais un désormais et il prend un maillot vert en plus de l'écho gacha il y aura deux étapes entre les sprinters on leur laissera les opportunités et ça c'est un maillot qui est bien sûr nos épaules le maillot à poids on a fait vraiment une très très belle opération en passant tête du galibier 40 secondes sur pogacar qui était loin d'être en pic de forme va faire d'énormes écarts je pense aujourd'hui on va directement basculer sur le sur le classement général avec pogacar devant roglitch à une 11 désormais une 15 bilbao une 32 picoc une 51 vingarde c'est serré derrière un co et vingarde est en mes formes aussi donc ça veut dire qu'ils peuvent se challenger parce que vingarde termine quasiment dans notre roue et même poule de 31 bardé à 4,43 adam yetz à 5,17 vlasov à 7,33 on a buitrago à 7,41 dixième jacques à 7,52 richard carapaz félix gall simon yetz et bernal qui regagne un petit peu des positions pareil pour carlos rodriguez mais eux je comprends pas trop qu'on joue tout pour picoc qui fait une belle étape aujourd'hui mais avait dur pour la suite à mon avis pour tom picoc seul leader du maillot de la montagne santiago buitrago 59 points pougacar à égalité de points avec matt spedersen ça va bouger sur les prochaines étapes on le sait picoc leader du classement des jeunes devant evenpool et la barre est une meilleure équipe pour l'instant est parfait on aura des petits dossard jeunes sur la prochaine étape et on remonte pas très loin de goussens pour le classement de la combativité un début tour game qui était qui était fou on partira de saint jean de morienne demain au pied du galibier et on aura une étape pour un peu souffler à saint-du-bas avec une arrivée normalement promise aux sprinters deuxième script massif attendu sur ce tour et ça sera pareil jeudi normalement à dijon avant un contrôle à montre une étape technique à colombe et les deux églises et l'étape des pavés pour terminer cette semaine ça s'annonce très intéressant et demain ça sera une arrivée pour les sprinter on se dit donc rendez vous demain pour cette cinquième étape entre saint-jean de morienne et saint-du-bas portez vous bien faire tout le monde